La récupération de fluides frigorigènes Nous allons faire la récupération en phase gazeuse Nous allons voir le branchement des différents flexibles pour obtenir cette récupération Il faut savoir que dans cette station de récupération nous avons un compresseur et un condenseur Vu que c'est un compresseur, il y a une aspiration ici, bouton bleu, on pourra ouvrir et fermer ici Ici nous avons la tuyauterie de refoulement qui ira vers la bouteille de récupération Et puis ici on a un bouton qui permettra de passer de récupération à purge On verra ça au moment donné Donc là dès à présent je peux mettre sur récupération Alors pour commencer nous allons connecter les différents flexibles Alors le flexible central de mon manomètre qui est déjà monté sur l'installation Je le mets ici sur l'aspiration de ma station Voilà, pour l'instant je laisse fermer Mon flexible qui est déjà monté et déjà sous pression On va le voir tout à l'heure Je le mets sur ma bouteille de récupération Alors j'oubliais quelque chose Je dois peser avant d'installer ce flexible Je dois peser ma bouteille et noter la masse Donc je mets ma balance à 0 Ok Et je pèse la bouteille Alors je note cette valeur Ok, la valeur est notée Je peux donc connecter maintenant le flexible Donc ici on est en récupération de ce qu'on appelle phase gazeuse Je peux me connecter sur n'importe quelle des deux robinetteries de la bouteille J'ai choisi celle-ci Alors maintenant il faut ouvrir les différentes bannes Petite précision Cette station, comme vous pouvez le remarquer sur les manomètres ici Elle est déjà sous pression C'est-à-dire qu'elle a déjà effectué une récupération précédemment Elle contient du fluide frigorigène Je ne sais pas lequel Mais il m'est interdit de l'expulser à l'extérieur Donc je vais le garder à l'intérieur de la station Et il partira en mélange avec le fluide que je vais récupérer Si d'aventure c'est une manomètre était sur 0 Et bien ça serait donc à la pression atmosphérique J'aurais dû tirer au vide la station de récupération Là ce n'est pas nécessaire pour ce cas présent Voilà, donc j'ouvre la bouteille de récupération Ici, j'ouvre la petite vanne quart de tour Voilà, décidément J'ouvre la petite vanne quart de tour Ici je mets bien sûr sur Open Recover, on l'a vu tout à l'heure Pour l'instant je laisse ici fermer J'ouvre cette petite vanne quart de tour Et je vais ouvrir Les vannes de l'installation Les vannes de l'installation Alors juste pour l'instant la HP J'ouvre juste la HP Puisqu'elle contient Je vais plutôt aspirer d'abord le liquide Et ensuite je finirai par récupérer la phase gazeuse Sur l'installation j'ouvre toutes les vannes possibles Donc ici j'ai une vanne sur la conduite liquide Et j'ai mis un aimant Merci Un aimant sur l'électrovanne là-haut Voilà Alors on va pouvoir démarrer la récupération Donc j'ouvre, j'ai n'ouvert que cette vanne là Alors ce que je peux faire aussi C'est peut-être Ouvrir un peu plus que la position lecture Ici Sur ma vanne de HP Je suis en position lecture C'est-à-dire un quart de tour de fait Mais là j'ai un passage de fluide frigorigène A effectuer Donc là je vais faire un peu plus qu'un quart de tour C'est-à-dire Je l'ouvre largement Pour que le fluide ne soit pas freiné A cet endroit-là Voilà Donc je suis prêt J'ai ouvert ici Ok J'ai ouvert ici Je peux démarrer ma station Voilà Pour l'instant elle n'aspire rien Parce que je n'ai pas encore ouvert la vanne d'aspiration Sur la station Et je vais l'ouvrir délicatement Jusqu'à la position liquide Puisqu'effectivement On va aspirer du liquide Alors vous voyez Donc là je suis sur la position liquide Mais on voit qu'on est En tirage au vide Donc il faut un petit peu dépasser la position Ça dépend des stations Voilà Et là on devrait voir Je l'ouvre un petit peu plus Voilà C'est vraiment la position de Bon on va attendre que le liquide soit absorbé Nous sommes toujours en récupération phase gazeuse Mais pour l'instant c'est du liquide Qui passe On le voit Je ne sais pas si on peut le voir au niveau de la caméra On va essayer Voilà On voit que c'est encore du liquide Qui traverse le manifold Donc pour cela je suis toujours en position liquide ici C'est important pour ne pas endommager le compresseur à l'intérieur de la station Alors en attendant que ça récupère On peut se poser la question Quand est-ce que la récupération sera complète Et bien l'indicateur de la récupération complète Se fera sur les manomètres de l'installation Ou sur ce manomètre ici Lorsque ce manomètre indiquera une valeur inférieure à zéro Donc inférieure à la pression atmosphérique On considérera que la totalité du fluide a été récupérée Et dans ce cas là On passera à la purge qu'on va voir tout à l'heure Voilà Alors là je suis en train de récupérer côté HP Donc en fait comme je suis sur la bouteille J'ai récupéré la grosse partie liquide Ensuite lorsque Bientôt je vais pouvoir ouvrir la vanne bébé Pour récupérer l'autre côté Oh bah là on pourrait presque Vu qu'on a une pression relativement faible Je pourrais déjà Je vais le faire tout de suite Je vais ouvrir un peu plus largement que le quart du tour Et de mon père Voilà Donc là j'ouvre ma vanne Assez largement Et donc je vais ouvrir ce robinet ici Voilà il n'y a pas de différence de bruit Donc là je pense que nous sommes en vapeur Donc je vais pouvoir accélérer un petit peu Là disons prendre En ouvrant plus largement Ici Voilà il n'y a pas de différence notable de bruit Donc on va pouvoir Là on est sur la fin je pense On voit qu'il n'y a pas tellement d'augmentation de poids Donc ça C'est quand même Avec le fil de la Ah oui Voilà ça se stabilise De toute façon on atteint La pression descend On va attendre les 0 Voilà Donc nous sommes au terme de la récupération Puisque vous pouvez constater Que la pression est arrivée A une pression inférieure A la pression atmosphérique En dessous de 0 bar On le voit ici On le voit aussi sur les manos Montés sur l'installation Voilà Donc là c'est Le signe que nous avons récupéré La totalité du fluide Alors pour finir la récupération Nous devons passer A ce qu'on appelle la purge Alors pour ceci Je dois Je peux fermer ici Voilà Alors la purge consiste à Évacuer le liquide contenu Dans le condenseur De cette installation Vers la bouteille Donc là j'ai fermé Je ne récupère plus De toute façon Il n'y a plus rien à récupérer J'arrête ma station Je passe sur le mode purge Sur cette vanne là Le mode purge Sur cette vanne là Et bien sûr Je laisse celle-ci ouverte Et nous allons constater Avec la balance Que la purge N'est pas Quelque chose N'est pas inutile N'est pas négligeable Parce que regardez Nous sommes à 10,168 172 Et regardez Comment ça augmente Donc là c'est du liquide Qui est poussé Vers la bouteille Alors la purge On mettra fin A la purge Lorsque de nouveau Le manot D'aspiration De la station Passera en dessous de zéro Là ça va très vite Donc voilà Là ma purge est terminée Je ne récupère plus rien Je suis en dessous zéro Je peux même Fermer la vanne de refoulement ici Il ne se passe rien Arrêter ma station Fermer La vanne Quart de tour De mon flexible ici Fermer la bouteille Bien sûr Et si je déconnecte Ce flexible ici Je vais entendre Un léger pchit Du fait que J'ai un petit volume ici Qui a été emprisonné Entre les deux vannes Là Donc on va l'entendre Voilà On l'entend à peine Mais on a dû On n'avait pas d'autre choix Que de laisser partir à l'extérieur Du coup je renote La masse de ma bouteille 10,164 Voilà La récupération est finie Nous allons passer maintenant A la rédaction De la fiche d'intervention Alors Est-ce que nous avons terminé ? Bah pas tout à fait Nous avons fait donc La manipulation De la récupération C'est la partie pratique Mais il y a une partie Administrative on va dire Qui consiste à Remplir une fiche d'intervention Alors si vous voulez bien Regardez un petit peu En quoi consiste La fiche d'intervention Donc sur cette fiche Nous avons un certain nombre De rubriques à renseigner La première étant La rubrique opérateur Opérateur étant Le nom de l'entreprise Qui vous emploie Et l'entreprise Qui a une attestation De capacité Donc vous mettez Le nom de l'entreprise Le numéro De l'attestation de capacité Et la catégorie Alors ici Nous avons un exemple D'une attestation De capacité Avec donc là Donc j'ai Débarré Donc le nom De l'entreprise Son attestation Et sa catégorie D'accord Donc ces choses Sont à rentrer ici Le détenteur De l'équipement C'est le client D'accord Donc là Le nom Ou la raison sociale Du client L'installation Est-elle marquée Oui ou non Alors ici Nous avons une installation Qui est marquée Qui porte un numéro LP008 Par exemple Donc je marque ici Qu'elle est marquée Je mets le nom Son nom Le lieu d'implantation Donc ça paraît clair Voilà à quel endroit Elle est située Dans l'entreprise La date de première Mise en service Donc ça doit apparaître Sur l'installation Le fluide frigorigène Utilisé dans l'installation Et la charge initiale C'est-à-dire la charge Qui a été indiquée Lors de la mise en service Ensuite Nous avons deux Deux grandes rubriques Nous avons le contrôle D'étanchéité Donc on ne remplit Cette rubrique Que si on a effectué Un contrôle d'étanchéité Réglementaire Obligatoire Sur certaines installations Donc là Ça ne concerne pas La manipulation Qu'on vient de faire Nous allons plutôt Remplir La partie Manipulation De fluide Avec Voilà Donc c'est cette petite partie Ici à remplir Avec les motifs De l'intervention Donc il y a déjà Des motifs De pré-établis Si ça ne correspond A aucune des cases Eh bien vous précisez Manuellement Pourquoi vous avez récupéré Et puis Ne pas oublier De remplir Le mouvement Des fluides Donc la quantité De fluides Récupérées En kilogrammes Donc pour nous C'était 1,068 kg Donc je ferais 1,068 kg Si j'avais terminé Complètement Mon intervention Par exemple En changeant Le compresseur Et donc J'aurais remis Un compresseur Et j'aurais remis Du fluide 9 Eh bien j'aurais rempli Ici la quantité De fluide 9 Que j'aurais remis Là c'est pas le cas Donc je n'ai rien Fluide réintroduit Je n'ai rien remis Fluide retourné Eh bien là Vu que j'ai mis du fluide Dans la bouteille De récupération Qui est destinée A la destruction Eh bien je vais mettre Ici 1,068 Voilà Pour terminer la fiche Je mets la date Obligatoire Le nom Et mon nom Et ma qualité C'est à dire Mon nom propre Non pas le nom De l'opérateur Mais mon nom à moi Et donc Si je suis technicien Ou Et ma signature Et je fais signer Le client Je lui remets Un exemplaire Et je garde Un exemplaire Pendant 5 ans Voilà Merci monsieur